Bien bon, Jean-Jean-Jean, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 2 du tome 7 de Umeneko Chiru. Dans le dernier chapitre, nous avions eu l'apparition de Willard sur l'île de Rokenjima et était venu sur l'île afin de se recueillir entre guillemets auprès de Béatrice. Il venait là surtout pour rencontrer une certaine personne, à savoir Berne Castel qui l'invitait donc dans son gameboard afin de pouvoir éclaircir un petit peu tous ses mystères. Il y avait également eu l'apparition de Leon, apparemment premier enfant de Natsuki ainsi que de Krauss et les deux, du coup, Leon ainsi que Willard vont devoir forcément s'associer pour sortir de ce fragment. Donc très curieux de voir ce que va du coup nous amener tout le tome puisqu'on ne sait pas qui est Willard, on ne sait pas qui est Leon, on ne sait rien de eux, ni d'Adam, ni d'Eve. On va en tout cas peut-être avoir plus de questions ou plus de réponses dans cet épisode. On est parti tout de suite. Voilà, start, load, non, load, et nous en étions ici. Ok. Ah c'était quoi déjà, renting, je vais oublier, déjà renting, divagation, délire. Pour Leon qui avait déjà été témoin de moult délires de la part de Kinzo, comprendre ça n'était pas grand chose de plus. Absolument Bastien, tout à fait ça. Ok, alors où allons-nous être en ce début de chapitre 2 ? Est-ce qu'on va rester avec Willard et Leon ? On est toujours en tout cas au même endroit, donc sûrement. Alors, ok, jolie chaise. Donc sûrement l'intérieur de la chapelle encore une fois. Les membres de la famille Ushiromiya, ah ok, ils sont dans la salle de pause, se détendaient ici et là, au niveau de la salle de pause. Un petit buffet assez léger avait été préparé, mais il était rassis donc apparemment et donc pas vraiment très attrayant. Bah super, la famille Ushiromiya qui pèse des millions mais qui ne savent pas faire un sa... Attends, on est quand là ? Mais Marianne ne peut pas être vivante, ce n'est pas possible. Enfin ne peut pas être née, je veux dire. Elle a 9 ans dans l'histoire. Attends, 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 attends. Soit c'est un problème de sprite, ou je ne sais pas. Malgré tout, ces enfants très voraces semblaient être fichtrement intéressés. Les cousins étaient déjà bien postés aux alentours, avec Maria en son centre. La fratrie des adultes formait également un autre groupe dans un coin différent de la pièce. Sûrement dû à l'absence de Kinzo, tout le monde semblait un peu plus détendu. Absence de Kinzo, donc en fait on est peut-être dans un présent en fait. Attends, non, Lyon. Lyon, où vas-tu ? Non, enfin où étais-tu passé ? Et qui est-ce ? Attends, mais je ne comprends pas. Merde. Je, comment dire, je m'attelais à parler à cet invité. Will, voici ma mère, Natsuhi. Pas besoin de faire de présentation. Dites-moi simplement ce que vous avez à dire. Ah mais oui, c'est vrai, il voulait faire un interrogatoire, j'avais oublié. Mais alors par contre, je ne comprends toujours pas comment Maria peut être là. On ne peut pas être dans le passé vu à quel point Natsuhi et Krauss ont eu du mal à faire un enfant. Mais du coup, je ne comprends pas. En fait, il y a un truc qui me dérange. Enfin, attends. Peut-être pas. Lyon ne peut pas avoir 19 ans et Natsuhi genre 35. Moi, en fait, c'est vraiment l'existence du sprite de Maria qui me... Parce que du coup, ça veut dire que Maria, Georges et tout, étaient là à l'enterrement de Béatrice. C'est quoi cette... Attends, j'ai vraiment... Là, j'ai un problème chronologique dans ma tête. J'ai un vrai souci chronologique dans ma tête par contre là. Je suis très sérieux. Béatrice est morte il y a 19 ans. Ou 20 ans, je ne sais plus. Comment il peut y avoir Georges et Maria, en fait ? On est le 5 octobre. C'était dans le chapitre 1. Et Lyon aussi. Oui, Lyon aussi, par extension. Putain, mais oui, mais attends. Mais attends, mais ça... Mais attends, c'est juste moi qui suis totalement stubbé et qui ne comprend rien à ce qui se passe ou quoi ? Ou c'est normal de ne pas habiter un traître mot de la chronologie, là ? Parce que là, je ne veux pas continuer si c'est juste moi qui suis débile. Il y a bien une autre Béatrice qui est réperie en 86 et qui a fait des meurtres. Mais là, on a bien assisté au funérail de Béatrice. C'est bien Béatrice qui a été cercueillisée, là. Il y a un souci, là. En 1986 ? Mais comment il peut y avoir un enterrement de Béatrice en 86 ? Mais c'est ça Béatrice, mais laquelle ? Après, tu es en droit de penser, Curio, à un mâle branlé sans jeu. Absolument. Bon, là, je... Non. Oui, il n'y a pas le corps. Oui, mais du coup, certes. Mais du coup, il y a quand même une... Il y a quand même une cérémonie, quoi. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a juste cassé les couilles. Ça peut être un enterrement symbolique. Mais du coup, Kinzo est une véritable merde. Enfin, je veux dire, là, Kinzo est réellement présent. Enfin... Ah non, que Kinzo soit faussement présent encore à nouveau. Et qu'en fait, non, il n'est pas là. Mais en fait, tout le monde fait comme... Comment du coup, Kinzo peut être en vie ? Ah ! On va casser les couilles. Je suis saoulé. Ce jeu me... Me casse la tête. Ok, d'accord. Parce que moi, je pensais vraiment que tout ça, c'était passé avant tout le monde. Tu vois, je n'avais pas pensé au problème... Au problème d'âge entre Liyon et Natsuhi, du coup. Donc, effectivement... En fait, j'ai passé tout le chapitre 1 de la mauvaise pensée, en fait. Donc, voilà. Du coup, en fait, le problème n'est pas moi dans ce chapitre-là. C'était moi, déjà dans le chapitre 1, qui avais en fait mal interprété les choses. Du coup, je comprends un peu mieux. Bref. Pas besoin de se présenter. Dites-moi simplement ce que vous avez à dire. Hein ? Avez-vous dit quelque chose ? Non, non, il n'a rien dit. Voici Will. Il semblerait qu'il connaissait la défunte. Avec un sourire, Liyon finit par lisser un petit peu le discours de Will. Il voulait en savoir plus sur Béatrice. Sais-tu quelque chose d'elle, mère ? Liyon. Liyon. Béatrice est une personne à qui le chef de la famille avait une très grande dette. Rien de plus, rien de moins. Ce rituel, enfin pardon, du coup, ces funérailles sont une cérémonie que le chef de la famille a mis en place afin de redonner à ce bénéficiaire tout ce qu'il a pu recevoir pendant que cette personne était encore vivante. Ok. Donc effectivement, là on a bien l'info qu'on n'est plus sur des funérailles à titre symbolique. Voilà ce que l'on m'a dit. Et il n'y a rien de plus à ajouter. Merci, mère. Will. Oui. Voilà tout ce que c'est ma mère. Eager. Natsuhi était plutôt du genre à nier le scandale que Béatrice soit la possible maîtresse de Kinzo. Cependant... Ça explique du coup mieux pourquoi la fratrie pouvait se foutre ouvertement de la gueule de Kinzo. Ça a effectivement un peu plus de sens. Cependant, elle avait suffisamment de bon sens pour comprendre que ce scandale était sûrement vrai. Comprenant que Natsuhi n'était pas vraiment de bonne humeur et ne souhaitait pas plus parler que cela, Leon mit fin à la conversation avant que Will ne puisse rajouter quelque chose d'un peu trop grossier à nouveau. Will. Cette chapelle appartient à la famille. Alors, tu me demandes de suivre les règles de la famille. Parle d'une manière appropriée en étant un invité de la famille. Laisse-moi être ton entremetteuse pour toutes les conversations. Du coup, je ne sais pas si je t'ai parlé au féminin ou au masculin. Ça m'a cassé les couilles. Donc, on va dire masculin parce que du coup, il plus elle égale... Enfin, voilà, genre un garçon et une fille, on va dire il au pluriel. Donc, voilà, on va dire que, par définition, Leon, pour l'instant, étant asexuée, est donc de sexe masculin. Voilà, on s'est compris. Je te demande simplement de suivre ces deux règles. Je vais faire de mon mieux. Tout le bordel que Bernd Castell a ramené, franchement, ça m'énerve. Je ne suis pas sexiste, il faut bien que je puisse conjuguer ou non, en fait, tout simplement. Au pire, essaye de paraphraser pour éviter d'autres genres et Leon. Oui, mais c'est chiant, en fait. Déjà, le travail de traduction à l'oral est complexe. Si en plus, je dois essayer de paraphraser... Vous m'en demandez beaucoup ! Ah, ok, je vais faire de mon mieux, alors. Voilà pourquoi je vais essayer de t'aider. Mais nous sommes égaux dans ce travail. Tu ferais mieux de ne pas oublier ça. Et dire que je pensais que tu étais... Qu'un enfant né avec une cuillère dans la bouche. Il semblerait que t'aies des bonnes manières de parler, malgré tout. Je dois simplement être préparé à porter sur mes épaules le destin, le futur de la famille Ushiromiya, après tout. Je l'ai compris. Nous avons qu'à résoudre ensemble ce crime, Wetson. Oh, technique, mais c'est la référence ! Je suis ravi de pouvoir aider. Je ne voudrais pas continuer de faire attendre ton cher chat Diana. N'aura-t-elle pas besoin d'être nourrie prochainement ? Je vais lui donner plus de nourriture aujourd'hui. Alors, je pense qu'elle devrait être plutôt bien pour le moment. Alors, Double, les deux ici présents. À droite, tu as Leon Ushiromiya, qui est le premier enfant de Natsuki, ainsi que de Kinzo. À savoir... Alors, on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. C'est effectivement... Il a le design et la voix exprès pour. Mais en tout cas, grand frère ou grande sœur de Jessica. Willard, de son côté, est un ancien inquisiteur de l'hérésie, comme l'était, par exemple... Attends, quoi ? Je dis quoi ? Natsuki et Kinzo ? Non, Kraux. Pardon. Leon, enfant de Natsuki et de... D'lanor, merci. Leon, enfant de Natsuki et de Kraus. On oublie Kinzo, bien sûr. Et Willard, ici présent, qui est à l'instar de D'lanor, un inquisiteur de l'hérésie que Bernd Castell a engagé pour résoudre les mystères d'Ushiromiya. Voilà. Pour faire très simple, pour la faire très courte. Le nom de Diana est une référence à Sailor Moon, Ah, le chat noir de Sailor Moon s'appelle Diana. Ça, c'est rigolo. Je ne l'ai pas regardé Sailor Moon, donc je ne saurais pas dire. Je suis surpris que tu aies fini par comprendre que Diana était un chat. Diana, Sailor Moon. Elle s'appelle Luna, donc Diana doit être en anglais, non ? Ah non, c'est un chaton blanc gré avec des moustaches. Ok, non. Bah, ça va, je suis... Je n'ai pas regardé Sailor Moon, je ne pouvais pas le savoir. Et bah, énorme. Voilà, on s'amuse. J'ai compris que c'était un peu trop excentrique qu'un humain, donc une demoiselle, gratte le canapé lorsqu'elle t'attend. Et donc, à qui veux-tu parler en premier ? Est-ce qu'on peut avoir le choix ? Est-ce que genre point and click, professeur Layton, slash Phoenix Wright, on peut choisir ? N'importe qui. Tout le monde. Ah ! Ceux par là-bas sont les frères de Krauss, n'est-ce pas ? Enfin, frères et sœurs de Krauss. Alors, de droite à gauche, il y a Tante Eva, l'oncle Hideyoshi, l'oncle Rudolf, Tante Kyrie, et par ici, il y a Ushirumiya Rosa. Lorsqu'elle était encore plus jeune, quoi, elle s'est perdue dans la forêt et a fini par rencontrer une femme qui s'autoproclamait Béatrice. Dans un manoir caché. Je sais que je ne devrais plus être surpris. Mais vous savez vraiment tout, en fait. Alors, tu connais également cette histoire. Il est vrai que je l'ai entendu en parler aujourd'hui. Il semblerait que ça la gênait, donc j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Je ne sais pas tout. Je ne sais... Quoi ? C'était où, ça ? Ah, c'est une référence, d'accord. Ce n'est pas moi qui ai mal traduit. Ok, ok. Mais je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref, je vais donc regarder tout de suite. Je ne sais pas tout. Je ne sais que ce que je sais. Je ne trouve rien sur Google. Nul à chier. Ah, vraiment, un étudiant modèle. Allez, présente-moi. Je veux en savoir plus. Tu souhaites que ce soit l'enfant modèle qui prétend ne pas avoir entendu qu'il demande, simplement parce que c'est un sujet un peu délicat ? Même cette arrogance outrageuse n'est rien comparé à Kinzo. Après avoir maugré plusieurs fois dans sa tête, Leon finit par hausser les épaules et acquiescer à Will. Oh, voilà notre cher héritier. Et qui est-ce ? Oh, Tante Eva. Voici Will. Il est venu offrir quelques fleurs aux défunts. Mais tout le monde s'en fiche de ça. Dites-moi tout ce que vous savez concernant... Il dit qu'il voudrait mieux connaître le genre de relation que la famille Ushirumiya avait avec le défunt. Leon parlait avec un doux sourire après avoir pincé le petit boule bien rebondi de Will. Will protesta silencieusement, comme s'il était en train de dire « Je t'ai vu venir, mais putain ça fait mal. » Mais Leon joua l'imbécile et sourit à Eva comme un enfant modèle. Eh bien... Même si tu parles des relations avec la famille Ushirumiya... Il serait sûrement mieux de dire... De parler de sa relation avec père. Pas besoin de tourner autour du pot. C'était la maîtresse de père. Si tu l'appelles de la sorte, Natsuhi va encore te conder. Il a une dette envers elle, n'est-ce pas ? Oui ! Ah, c'est bien vrai ! Voilà, tu as un peu compris. La seule personne qui m'intéresse, c'est Rosa. Je crois que tu avais dit avoir déjà rencontré Béatrice, Tant Rosa. Comment ça Leon et Will se fipent ? Et vous êtes des malades mentaux ? Attendez... Système. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Tout ce temps, Rosa se tenait la tête. Les mots de Leon firent trembler ses épaules. Elle en a simplement parlé aujourd'hui. Un peu dur d'y croire. C'est la vérité. J'ai tué Béatrice. Parfait. Ce travail ici est donc terminé. Non, non, ne t'avance pas trop. Rosa s'effondra au sol tout en pleurant et en tenant sa tête contre la table. Kyrie et Hideyoshi tentèrent de la consoler. Rokenzima est entourée d'une vaste et dense forêt. Nous ne connaissons qu'une toute petite portion. Le manoir, le jardin de Rose et le chemin qui mène jusqu'au port. Pendant des années, il y a eu des histoires comme quoi père aurait construit un manoir caché quelque part dans la forêt que personne d'autre ne connaîtrait. Et qui faisait y vivre une de ses maîtresses. Rosa a saumé une nouvelle source manoir cachée par chance. Mais en quoi cela a à voir avec entre Rosa qui tuerait Béatrice ? Si je ne l'avais pas emmenée avec moi, elle ne serait jamais morte. Elle était si innocente comme un poussin. Comme un poussin ! Ah ! Donc Béatrice Poussin du tome 6 était en fait la Béatrice de Koua Doriane. Alors ça me rappelle un truc, je pense que je ne l'avais plus forcément dit comme ça, mais je crois avoir évoqué, lorsqu'on parlait de Béatrice Poussin, du fait que c'était sa véritable identité puisqu'elle était comme ça initialement. Mais j'avoue que je ne pense pas en avoir rattaché ce fait avec la Béatrice de Koua Doriane. Elle est sympa la musique en vrai. Je ne sais pas si c'est une nouvelle ou pas, mais elle est cool. Ok, donc du coup... Du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que... Kinzo avait une maîtresse qui était la Béatrice de Koua Doriane. Béatrice de Koua Doriane qui se trouve être Béatrice Poussin. Béatrice Poussin qui, on le rappelle, est amoureuse de Battler. Ça veut donc dire que... Kinzo s'est fait kèque par son petit-fils. C'est quand même unlucky. Franchement, c'est unlucky. Ton propre petit-fils, quoi. Oh, je vous jure. Oh, dans la famille, ça se... Ça se... Ça se tire de la bourre quand même. Est-ce qu'il y en a qui m'ont vraiment pris au sérieux de l'histoire ? Apparemment, Storm... Mais oui, je sais. Voilà. J'étais sûr. J'en étais sûr que ça allait... Comme diraient les jeunes, mordre à l'hameçon. Mais, forcément. En tout cas, voilà. C'est le fait que les deux soient nommés Chik qui est terrible. Je l'ai emmené. Et il m'a suivi si sagement. J'en ai dit... C'est vrai que j'ai dit beaucoup de dingueries dans le monde. Dans ce monde de Minico, j'en ai dit beaucoup de dingueries. Elle s'appelle Rain, style. Elle est vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Pour le coup, je l'aime vraiment ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment cool par rapport au mood. Elle est restée derrière moi. Elle avait une totale confiance en moi. Et parce que je l'ai fait prendre un chemin aussi dangereux. Tu l'as fait passer par ici parce que tu t'attendais. Tu espérais qu'elle glisse et qu'elle tombe de la falaise. Non, je n'ai jamais voulu faire ça. Je voulais simplement qu'elle puisse voir l'océan. Non. C'était juste que le chemin était trop dur pour marcher. Je pensais que ce serait plus simple si on descendait la falaise. Ce n'est pas ça que ça veut dire de tuer quelqu'un. Ça, c'est un accident. Un accident qu'elle n'aurait jamais eu si je ne l'avais pas emmené avec moi. C'est donc ma faute. Et donc, je l'ai abandonné là-bas. Alors qu'elle était couverte de ça, je me suis... J'ai couru, je me suis rentré à la maison en courant. Ce n'est pas de ta faute. Béatrice n'avait jamais vu l'océan par le temps. Tu lui as montré ça pour la toute première fois. Elle était sûrement tellement enthousiaste qu'elle a simplement fait un mauvais pas. Comment peux-tu savoir ça ? Comment pouvez-vous savoir ça ? Peut-être qu'elle vous voit, peut-être... Ouais, je pense qu'elle vous voit. Béatrice pourrait peut-être te remercier pour ce que tu as fait. Mais elle ne pourrait jamais te haïr. Oh non, voilà qui va la faire pleurer encore. Ça, c'est vraiment... C'est... C'est vraiment... Ça... Elle était celle qui souhaitait voir le monde à l'extérieur de la barrière, n'est-ce pas ? Même si ce ne fut que pour un court instant, tu as fait de son rêve une réalité. Si j'étais Béatrice, je te remercierais pour ce peu de temps. Si elle savait que tu avais tant souffert depuis toutes ces années, alors elle se sentirait probablement triste pour toi. Désolée. Béatrice, tu es reconnaissante pour ce que tu as fait. Tu es la seule qui lui a pu lui apprendre que la mère était bleue. Ah non, 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 parce que l'amour aussi permet d'apprendre que la mère est bleue. Moi, je me souviens du tome 2 avec Rosa et Zorzi, moi, je m'en souviens. Je trouve que Will, c'est un peu un fantasme. C'est un peu un fantasme qu'un mec qui est absolument de toute l'heure, 5 à 1. Ah, je vois ce que tu veux dire. En mode, ne vous inquiétez pas les bros, tout ce que vous avez fait n'est pas si mauvais que ça. Je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est pas mal. C'est stylé. C'est vrai que cette optique est stylée. C'est la vérité. Je te le garantis. Will avait fait cette déclaration ouvertement et avec beaucoup de sérieux. On ne savait pas vraiment à quel point Rosa avait pris au pied de la lettre ses mots. Mais, il semblait que c'était suffisant pour rappeler à Rosa de prendre un mouchoir de sa poche et de s'essuyer les yeux avec. Merci. Tels sont les mots que Béatrice te chuchote en ce moment même. Merci. Merci. Rosa essuya ses yeux avec le mouchoir à nouveau et se tint encore la tête. Ce n'était plus comme si elle pleurait, mais plutôt comme si elle parlait avec la Béatrice de ce jour-là dans son cœur. Une dernière fois. Cette scène était vraiment trop trop cool par contre. Tu n'as vraiment aucun problème à faire des déclarations sur lesquelles tu ne pourras jamais revenir, n'est-ce pas ? Revenir dessus ? Est-ce vraiment nécessaire pour réconforter une femme ? Il semblerait que je t'ai sous-estimé. Combien d'années sont passées pendant lesquelles Rosa était tourmentée ? Maintenant, enfin, elle pourrait sûrement à nouveau faire face souriante à Béatrice, celle qui avait pu voir l'océan pour la toute première fois de sa vie. Elle était la seule qui pouvait pardonner Rosa. Maintenant, les deux pouvaient enfin parler ensemble. Je ne sais pas qui vous êtes, mais merci beaucoup. Je me demande si elle me pardonnerait. Vous pouvez vous inquiéter, depuis maintenant 20 ans. C'est bien trop long. Elle vous aurait dit que vous avez souffert bien plus que ce qui n'en était nécessaire. C'est vrai, tant Rosa. Plus tu es triste, plus Béatrice le serait. Toi aussi, merci. Je ne sais pas si je pourrais être pardonnée, mais je continuerai de lui parler dans mon cœur pour voir si elle me pardonnera ou non. Merci beaucoup, tous les deux. C'est désolée de vous avoir montré une telle facette embarrassante de moi. Je suis désolé de dire cela juste après quelque chose d'aussi émouvant, mais j'aimerais vous parler. Dites-moi ce qui est arrivé à cette époque. Will ! Merci. Mais ça va, je parlerai. Continuer de le cacher et de rester silencieuse est peut-être mon plus grand péché. Quand est-ce qu'exactement avez-vous rencontré Béatrice ? En entendant cette question, Rosa ferma doucement ses yeux, essayant de se remémorer un passé qu'elle ne voulait pas se souvenir. C'était il y a à peu près 20 ans. 20 ou peut-être 19 ou 18 ans. Je suis désolé. J'ai essayé de me forcer à oublier, alors je n'ai pas vraiment d'idée très précise. j'ai un peu oublié cette partie. Cela devait être en 1967. Renovre la garantie en rouge durant la troisième partie. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que Rosa ne relève pas Monsieur, de quoi vous parlez ? Quelle est cette déclaration en rouge ? Quelle est cette troisième partie dont vous me parlez Monsieur ? Vous êtes bizarre. Personne ne relève ça. Ça, c'est ça qui est suspect. C'était sûrement vers 1967. Donc il y a 19 ans. Je peux me souvenir de ce qui s'est passé aussi clairement que si c'était une photo. Je ne l'oublierai jamais. Si c'est trop dur pour toi, ne te sens pas obligé de nous en parler. Oui. Quelque chose de très clair, si ça ne te dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Ah ! Putain, ça fait mal, Leon. De quoi ? Je pense effectivement que Leon essaye juste de trouver la moindre occasion pour pincer le petit boule bien rebondi et dodu de Will. Effectivement, j'en suis de plus en plus convaincu. Ça ne se fait pas trop de relever quand tu ne comprends pas au Japon. Souvent, les gens font ouai ouai de la tête et puis c'est tout. Ah ! C'est donc stylé. À cette époque, j'étais vraiment en état de choc puisque mon tuteur avait dit à mère quelque chose qui était supposé être un secret. Ce jour-là, j'ai fini par devenir imprudente et j'ai continué de courir plus profondément encore dans la forêt. Ce conte a déjà été raconté dans un précédent fragment. Lorsque Rosa était une enfant, elle s'est enfoncée dans la forêt, a fini par trouver un manoir caché et a fini par rencontrer une mystérieuse femme qui s'appelait apparemment Béatrice. Mais cette forêt est tellement dense que même avancer devrait être compliqué, non ? Je me suis moi-même surprise. Je pensais que je puisse aller aussi loin dans une forêt aussi dense. J'étais griffé par les ronces et les branches encore et encore. Mais ce n'était pas suffisant pour m'en empêcher ce jour-là. Après tout, je voulais disparaître dans la forêt pour toujours. Si par chance, il y avait vraiment la sorcière du manoir dans les profondeurs de la forêt, j'espérais qu'elle pourrait m'emmener au paradis ou bien me transformer en crapaud et faire de moi l'un des habitants de la forêt. Alors vous avez fini par atteindre le manoir caché de Kua Dorian et rencontrer une femme qui s'appelait apparemment Béatrice. Oui, je l'ai rencontrée. Était-ce la même Béatrice que celle qui se trouvait sur le portrait ? Oui, la même personne. De magnifiques yeux bleus, des cheveux dorés, une robe noire. Vraiment la personne qui se trouve sur le portrait. Lorsque père a... Comment dire... A... Merde... A affiché... Putain... Lorsque père a... Accroché. Lorsque père a accroché pour la première fois ce tableau, j'ai réalisé que j'avais passé 20 ans à essayer d'oublier. J'avais enfin compris que les 20 ans que j'avais passé à essayer d'oublier avaient dû sembler aussi long ou même encore plus long au père. Et... Ce péché a grandi d'autant plus en moi. Attends une seconde. J'adore comment on nous apprend 40 connecteurs dans toutes les langues du monde pour ensuite faire des points à chaque mot et ne pas les dire. Il est vrai. Il est vrai, c'est un peu triste. Est-on vraiment sûr qu'il s'agit de la même Béatrice que Rosa a rencontrée ? Immédiatement, Kyrie posa la question auquel Will était en train de penser. Il aurait été bien trop rash. C'est quoi ? C'est grossier ? Non, je ne sais pas. Il était bien trop, on va dire, pas simple, bien trop présomptueux peut-être. Il était bien trop présomptueux d'assumer que la Béatrice qui nous avait rencontrée et que celle que Rosa a rencontrée étaient les mêmes personnes. La chronologie et les générations ne correspondent pas. Béatrice est supposée être une demoiselle qui a donné à père tout cet or après la guerre, non ? En utilisant l'or de Béatrice comme base, père a réussi à faire renaître la famille Oshiromiya et à la rendre hyper riche. Il a ensuite racheté Okenjima et y a déménagé. La rencontre dont Rosa nous parle a dû se passer au moins 10 ans après. Une femme qui aurait plus de 10 tonnes d'or pourrait difficilement être une petite fille et 10 années encore après sont passées suite à la rencontre de Rosa. Rosa, quel âge avait la Béatrice que tu as rencontrée ? Elle semblait plus vieillie que je ne l'étais à l'époque mais c'était comme si elle était tout juste adolescente non jeune adulte pardon comme si elle était tout juste jeune adulte je dirais à peu près l'âge qu'avait Béatrice sur le portrait Est-ce qu'elle semblait assez jeune ou déjà un peu plus âgée ? Si je devais dire entre une adulte ou une enfant je dirais qu'elle était plus proche d'être une enfant Aucune chance qu'elle soit une seigneure et donc n'est-ce pas étrange nous avons la Béatrice que tu as rencontrée et la Béatrice qui a donné à père tout l'or mais leur âge ne correspond pas En d'autres termes ce sont des personnes différentes Des personnes différentes qui sont très ressemblantes et qui ont le même nom Ça peut être sa fille Un enfant qui rejoindreait énormément à sa mère La fille de sa maîtresse C'est possible Peut-être que père a eu un enfant illégitime avec Béatrice qui lui a donné l'or Et ainsi Rosa a fini par rencontrer la seconde la deuxième Béatrice Et ainsi niveau âge ça colle Je vois En d'autres termes il y a deux personnes qui peuvent être appelées Béatrice Kinzo avait fini par élever l'enfant de sa maîtresse dans un manoir caché Ça avait du sens Tout le monde acquiesçait Tout le monde était d'accord Mais l'expression de Will semblait peu satisfaite et il se grattait la tête Alors il semblerait que ces funérailles existent pour les deux Béatrices qu'il ne peut pas pleurer puisqu'il doit les garder secrètes Rosa Je sais que tu ne veux pas te souvenir mais parle-moi de cet accident Après que Béatrice soit tombée est-ce qu'elle a respiré encore ? Non Ses yeux étaient grands ouverts Elle est tombée la tête la première et elle a cogné contre des rochers extrêmement tranchants sur la plage rocailleuse et tombée d'une telle hauteur son crâne a sûrement dû se briser Ses splendides cheveux dorés étaient teintés de rouge en un instant Quelle a été la blessure que tu as pu voir une fois qu'elle était morte J'ai pu voir l'intérieur de sa tête Le trou était si grand qu'on pourrait y mettre le point Personne ne pourrait être suffisamment naïf pour penser qu'on puisse encore être en vie après un accident pareil Will Will As-tu vraiment besoin d'en demander plus ? Pour l'instant ça en est assez concernant l'accident Qu'as-tu fait après ça ? Je me suis enfui à toute vitesse Je me suis enfui à toute vitesse Putain il n'est pas à penser à appeler de l'aide Je voulais simplement m'échapper le plus vite possible de cet endroit J'étais à moitié sous le choc Je pleurais J'étais à bout de souffle Je continuais de courir au hasard J'ai fini par retrouver la statue de lion qui m'était si familière Oh Celui en face de la chapelle ? Non Celui derrière Mais ça m'a permis de retourner au manoir Je n'ai pas pu en parler à personne Je ne voulais pas en parler Je 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 n'ai pu en parler à personne et je ne voulais pas en parler Non Je n'ai pu en parler à personne et je ne voulais pas en parler à quiconque Je suis restée silencieuse jusqu'à la nuit tombée C'est tellement horrible de ma part Si je m'étais dépêché et que je n'avais parlé à quelqu'un alors on aurait peut-être pu donner les premiers soins on aurait peut-être pu la sauver Comment est-ce que des premiers soins pourraient vraiment aider un... enfin comment dire Comment est-ce que des premiers soins pourraient vraiment soigner un crâne brisé Tu ne l'as pas tué Ne t'en fais pas Et donc Qu'as-tu fait ensuite ? Cette nuit-là j'ai été incapable de dormir plus tard dans la nuit silencieusement j'ai appelé Genji au téléphone je lui ai expliqué Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit Il m'a dit qu'il se chargerait de tout et de surtout n'en parler à personne J'ai passé les jours d'après terrifié que père puisse m'appeler et me gronder brutalement mais il ne l'a pas fait mais il ne l'a pas fait Genji a continué de faire son travail silencieusement tout comme d'habitude père est resté enfermé dans son bureau ne sachant rien de tout cela et à la fin aucun d'entre nous n'en a entendu parler Genji a sûrement réussi à tout nettoyer après tout elle ne pouvait pas laisser l'existence de cet enfant public même si c'était un enfant illégitime elle était quand même la fille de son de père il aurait sûrement été dur pour perdre même pouvoir lui offrir des funérailles je suppose que c'est la raison pour laquelle nous avons ces funérailles et donc voilà tout ce que je sais et voilà tout ce que je sais également je ne cache vraiment plus rien je vous ai vraiment tout dit je le jure Will se grattait la tête laissant son regard errer il a fallu beaucoup de détermination à Rosa pour faire cette confession mais ce n'était rien de particulier pour lui c'était apparemment une autre revue d'information qu'il connaissait déjà merci tante Rosa est-ce suffisant pour toi Will ? est-tu satisfait ? c'est suffisant oui un bon récapitulatif pour Will les souvenirs de Rosa ne lui avait donné que des informations qu'il connaissait déjà c'était la première fois qu'il entendait parler de revenir au manoir suite à la mort de Béatrice mais il n'en fut pas particulièrement surpris apparemment Rosa n'en savait pas plus s'il voulait apprendre plus de choses que ce qui se trouvait déjà dans les fragments de Berncastel que Berncastel lui avait donné il devrait trouver de nouveaux témoignages Leon dis à Kinzo que je souhaite lui parler il semblerait que nous ne puissions aller nulle part sans demander à la personne concernée où vas-tu ? je vais me rafraîchir un peu les idées ne me suis pas pardon excusez-moi eh bien pardon prends ton temps après avoir fait une courbette élégante Leon sortit sa langue pour se moquer à moins que Will n'ait des yeux derrière la tête il ne pouvait pas voir ce tirage de langue ok Will retournait à la chapelle de lui-même l'air froid et le son monotone de la pluie était assez réconfortant alors comment se passe la partie ? et après avoir eu un peu de paix et de tranquillité ici dès qu'il laissa poussait un soupir de soulagement cette voix retentit ça c'est à moi c'est ma phrase c'était comme si elle avait toujours été assise là Berncastell apparut à nouveau au dessus de l'hôtel l'hôtel de Beatrice devait être extrêmement confortable battler battler m'ennuyer tellement tellement avec son incompétence toi en comparaison tu me semble un peu plus débrouillard c'est même bien plus agréable de te regarder travailler contrairement aux parties d'Oshiromia battler je n'ai rien qui se dresse en travers de mon chemin c'est plus facile ce genre de parties ont déjà pris fin les contes peuvent être appréciés deux fois d'abord tu les aimes puis ensuite tu leur arraches les entrailles alors maintenant je suis un boucher et donc as-tu compris qui a tué Beatrice la confession de Rosa est quelque chose que j'avais déjà pu obtenir d'un précédent fragment aucune véritable nouvelle information on est toujours au point de départ à moins que Ushiromia Kinzo ne nous dise ce qui est vraiment arrivé on ira pas plus loin ne me dis pas que ne me demande pas de de comment dire de discuter avec Kinzo et de le persuader de de lui tirer les verres du nez et que c'est ça qui est supposé être la partie en cours non ce serait bien trop ennuyant Kinzo refuse de parler de la vérité et il est le roi protégé bien profondément dans son château il ne serait donc pas du tout amusant qu'il se mette en travers du chemin de ta partie je ne le torturerai pas pas vraiment mon style je sais en tant que maître du jeu je te prêterai mon pouvoir ainsi tu pourras obtenir la vérité de Kinzo toujours en portant ses chaussures Darncastel montait sur le haut du cercueil prit l'une des fleurs qui avait été offerte aux défunts et souffla fort dessus ce qui finit par faire envoler toutes les plumes toutes les pétales comme un pissenlit puis un seul pétale se brisa et se dirigea vers Will il n'était plus doré mais il était aussi transparent que du cristal l'autorité du détective non cette compétence pathétique non une invitation grandstand je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air stylé grandstand non c'est une invitation aux tribunes d'honneur ok donc ça veut dire que Will va devenir sorcier pour ce truc là hop donc stylé hop l'autorité du metteur en scène c'est supposé être interdite sans autorisation du sénat mais j'ai fait partie du sénat quelle chance je suis celle qui les donne sur mon n'échiquier qui va m'arrêter putain on va avoir le droit à l'upgrade de l'autorité du détective mais qu'est-ce que c'est que l'autorité du metteur en scène tandis que le pétale de fleurs cristallin dansait dans le vent il ne cesserait pas de voler jusqu'à ce que Will finisse par l'accepter il se souvenait d'à quel point il était inutile d'essayer de répliquer face à une sorcière et finit par l'attraper lorsqu'il le fit le pétale brilla intensément l'espace d'un instant puis finit par fond dans la paume de Will et par disparaître divertis-moi si tu le peux et essaie également d'apprécier tu dois également être intéressé de voir quelles sont les tripes des parties de Béatrice que tu as pu déjà observer mais pas vraiment après la réponse de Will Dan Castel disparut dans les airs ne laissant derrière elle qu'un rire malsain après avoir tiqué de la langue Will tourna les talons semblant quelque peu mécontent lorsqu'il le fit il sentit il fait la... ok il eut la sensation d'avoir croisé le regard de quelqu'un dans les ténèbres face à lui près de la porte qui menait à l'extérieur qui est là ? ah j'ai... pardonné j'ai entendu une voix je me demandais qui était là ah Shannon c'est donc toi qui gère la réception cette fois-ci oui j'ai pris la relève de Canon et Canon il y a peu il lui fut ordonné par Maître Lyon de prendre une pause alors il est en train de se reposer alors tu ne connais pas non plus Lyon hein ? non ce n'est pas Shromia Lyon est l'hérétique celui qui porte l'aile enfin les ailes d'argent enfin non qui porte la bague aux ailes d'argent la bague aux ailes argentées merde on s'en fout pourquoi as-tu du mal à évoquer ce nom alors que alors que tu travaillais ici depuis maintenant 10 ans c'est ne t'en fais pas je ne reconnais pas non plus Lyon Krauss est supposé être l'héritier Jessica est supposé être son seul enfant il n'y a pas eu un seul fragment avec quelqu'un nommé Lyon dans la famille Shromia ok donc actuellement Willard part du principe que c'est possiblement un tour de Erika tout simplement pour soit le perturber soit l'aider bref lorsqu'elle comprit que Will ne reconnaissait également pas Lyon Shannon se sentit quelque peu détendue apparemment elle semblait soulagée de 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 comprendre qu'elle n'était juste pas en train de devenir totalement frappadingue mais son expression finit par devenir quelque peu incertaine à nouveau qu'est cet endroit ? j'ai encore dit Erika Berne Castel pas Erika pitié je pense que c'est la chapelle de la famille Ushiromiya mais quelque chose semble différent et et je n'avais jamais entendu l'existence de maître Lyon et pourtant madame maître Krauss le maître mademoiselle et tous les autres parlent de lui et en parlent de cette personne totalement naturellement je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe Lyon est un pion placé par Van Castel elle a également dit que afin de positionner ce pion elle avait dû déplacer vers une boîte de Schrödinger plus grande en plus de ça il semblerait que ce monde ne soit pas un monde à part entière mais soit formé de plusieurs fragments réunis ensemble c'était comme si une scène particulière avait été construite pour cette partie je suis sûr qu'elle est en train d'acquiescer enfin concernant mes pensées en ce moment même en train de rire et de manger du popcorn depuis combien de temps travailles-tu dans ce monde ? 10 ans je vois alors c'est vraiment un monde particulier après tout lorsque je suis entré dans la chapelle j'ai vu Kinzo puisque Shannon travaille ici depuis maintenant 10 ans alors ce monde se passe en 1986 l'année enfin le moment où se déroule la partie de Beato en ce cas Kinzo ne devrait pas exister c'est exactement du coup les problèmes qu'on avait eu en début de vidéo parfait pourtant il était bien là il y a quelques minutes Diane Castel promit que toutes les informations nécessaires pour réfléchir comme il le fallait étaient bien réunies ici elle avait vraiment dû rassembler tout ce qui pouvait avoir un intérêt je vois alors c'est vraiment une scène particulière tu sers la famille Oshiromiya depuis maintenant tant d'années alors que sais-tu de Béatrice je sais que le maître l'aimait profondément mais pfff autre chose que ça c'est vraiment tout ils disent qu'elle est la maître de la nuit sur Rokenjima c'est vrai c'est vrai le nom de ce fantôme qui erre dans le manoir nuit après nuit est également Béatrice voilà ce qui amène le nombre de Béatrice à 3 la première est la Béatrice d'il y a plus de 30 ans celle qui a donné à Kinzo tout son or la deuxième est la Béatrice d'il y a 20 ans qui a rencontré Rosane la troisième est la Béatrice des histoires de fantômes celle qui est la maître de la nuit sur Rokenjima le raisonnement d'Erika était surement correct cela a commencé comme une légende d'esprit démoniaque sur Rokenjima plus tard des éléments comme les obiocultes de Kinzo le nom et le portrait de la mystérieuse femme Béatrice ainsi que l'épitaphe ont fini par créer la légende de la sorcière dorée ainsi les ténèbres de la nuit finirent par obtenir la personnalité de Béatrice non ainsi les ténèbres de la nuit finirent par obtenir la personnalité d'une sorcière voilà la troisième Béatrice ce qui finit par devenir le voile des séries de meurtres apparemment elle n'avait pas compris un traitre mot du monologue soudain de Winnie Shannon essayait de suivre mais semblait avoir quelques difficultés ne t'as pas ton temps à essayer de comprendre tu vas avoir des maux de tête toutes mes excuses je ne t'avais pas Kanon non plus ne connait pas Leon oui Kanon c'est comme moi Shannon et Kanon appelle Kanon j'aimerais vous parler à tous les deux de quelque chose lorsque Will dit ces mots le visage de Shannon pâlit et ses yeux s'ouvrirait en grand les secours les excuses nous ne pouvons pas laisser la réception vide alors je ne peux pas partir pour l'appeler Alors tu n'as qu'à trouver quelqu'un pour te remplacer Jusqu'à ce que tu reviennes Toi, moi et Canon Nous, les trois personnes qui ne connaissent pas Leon Avant besoin de parler Ok donc Willard par contre lui ne sait pas malgré la fin du tome 6 Que Shannon est Canon Bizarre Il nous a été dit qu'une seule personne était suffisante pour gérer le bureau de réception Mais personne n'a dit Effectivement là il s'en doute Mais personne n'a dit qu'il y avait un problème à ce que deux personnes le gèrent Nous sommes peu aujourd'hui Donc il nous a été dit qu'il n'était pas nécessaire que deux personnes soient à la réception Qui a donné cet ordre ? Kinzo ? Krauss ? Ou alors Leon ? Je vérifierai avec eux Oula Ok Shannone version les yeux vides C'était la personne qui m'a ordonné Je ne peux pas désobéir aux ordres Pourquoi il y a des majuscules à la fin ? Oh la musique ? Qui est cette personne ? Je négocierai avec elle Tu ne peux pas négocier Bah elle parle comme de l'anore Ok elle est en train de bugger C'est la personne qui nous en a donné l'ordre Appelle Canon ici Je déteste les mises en scène autant que je déteste la torture Doucement Will Mille à sa main droite Dans sa poche Theater going Est-ce que moi je le dis ? Comment tu as dit ? Attends j'ai regardé tout un truc ? Theater Theater Ben H Ouais Oh de sa poche quoi ? Ah non pas ok Will sortit sa main droite De sa poche La musique est vraiment sympa Il y a une vraie ambiance Et lorsqu'il ouvrit doucement son poing Une douce Enfin une petite Et lumineuse lueur En émanait Il y avait des katakana en japonais C'est des mélanges Ah ok Il y avait des mélanges iragana et katakana Donc ils ont traduit en Ok ça marche En majuscules minuscules La pétale de fleurs Qui lui avait été donnée par Brian Castel Finit par devenir Une marque brillante et étincelante sur sa main Il la tenait Et la tendait vers Shannon Et il l'approchait doucement Appel Canon Je vais vérifier quelque chose avec vous deux Je ne Peu pas l'appeler Souhaitez-vous Toujours Que je l'appelle Si tu ne l'appelles pas Je vais utiliser mon autorité Si vous insistez Je peux Je peux L'appeler Spécialement pour vous Mais Il y avait une sorte de tension incompréhensible entre les deux Will se tenait là Il se tenait là Toujours sa main gauche dans sa poche Et sa main droite La paume brillante Qui se dirigeait vers elle Shannon se tenait là Les mains toujours Pliées poliment Face à elle Sa posture Toujours aussi splendide Et C'était Comme si Wind swept Wind swept Balayé par les vents Et It fell oddly C'était aussi étrange Que si Des gouttes de pluie Balayées par les vents Non C'était aussi étrange Que si Des gouttes de pluie Balayées Par les vents Était Dans les Dans les Dans les Ouais Les airs La pluie Dans les Oui Je vais Appeler Canon En êtes-vous Absolument Sur L'expression De Will Restait la même Depuis tout ce temps Le visage De Shannon Était toujours Doux Et gentil Et pourtant La tension Était aussi Glacial Qu'un lac gelé L'ouverture Aux échecs Est souvent Non pardon Les débutants Aux échecs Vont souvent Essayer de déplacer Leur roi Les débutants Aux échecs Vont parfois Déplacer Leur roi En échec Sans même Le remarquer Des personnes Sans pitié Captureraient Le roi Dans cette situation Mais les joueurs De haut niveau Sont supposés Calmement dire A leur adversaire Qu'ils ont fait Une erreur Si tu fais encore Un pas Tu seras capturé C'était à peu près Similaire à cela Je vois Alors après tout J'ai compris C'est assez Vous pouvez retourner Gérer la réception Vous pouvez gérer la réception A tour de rôle Doucement Will Baisse à sa main Merci de votre compréhension La lueur Disparue De la paume De Will Cette tension Totalement Incompréhensible Disparue Comme Un morceau de sucre Dans de l'eau En fait Il y a un truc Que j'ai Comme dans les jeux vidéo Quand Mais ça je préviens Que dans les jeux De l'Evo 80 Mais en fait J'ai pas compris Pourquoi est-ce que C'est dangereux Que Canon et Shannon Sont en même temps Plutôt qu'à tour de rôle J'ai pas compris En fait Mais apparemment C'est pas bien T'en as d'autres Qui te préviennent pas Je pense par exemple À Xenoblade Chronicles Quand tu arrives Dans les plaines de Gaor Que tu bats Tes petits Tes petits loups Et tes petits monstres Tranquillement Et que d'un coup Oh Barbarossa Je crois que c'est comme ça Qu'il s'appelle Niveau 90 Bro Bah en fait Bah en fait Je suis mort Ce serait la révélation Bah en fait En gros C'est comme dire Je sais que tu es coupable Oui mais du coup Comme quand tu préviens Tu En fait Elle l'avoue quand même Du coup Elle est coupable C'est comme dire Je sais que tu es coupable Face à un tueur Ah mais il n'empêche que Ouais je sais pas Genre il y aura forcément Un moment dans l'histoire Où la phrase Va être dite Pour de vrai Face à Shannon Tu vois Donc du coup Donc du coup c'est un peu Ça peut juste repousser Le Ce qui est déjà su En fait Je sais pas Et je vais te dire un dernier truc Et j'ai oublié Mais c'est pas grave C'est pas grave Mais rien n'avait changé Depuis tout le début Depuis le tout début L'expression de Will Et l'expression de Shannon Était les mêmes Qu'il l'avait toujours été Ah Vous nous quittez ? Des bruits de pas Se rapprocher C'était Leon On parlait simplement Je voulais lui demander Quelque chose Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Avez-vous trouvé Ce que vous recherchiez ? Oui Je suis honoré D'avoir pu vous être utile Quel dommage Si vous recherchiez Un parapluie J'aurais pu vous en trouver Indirectement As-tu réussi à convaincre Kinzo ? Je lui ai dit Qu'un invité rare Voulait le rencontrer Il a dit Qu'il le ferait Lui a-tu dit Que je voulais lui parler De Deatrice ? N'est-ce pas ton travail ? Avec un regard Quelque peu machiavélique Non c'est pas ça Miss Kevius N'est pas machiavélique On va encore me taper dessus Miss Kevius Malicieux Avec un regard malicieux Lyon tourna les talons Louis se grattait la tête Will se grattait la tête Et aussi les épaules Semblant quelque peu ennuyées Ah ok Je vais au moins essayer ça Will ouvrit sa main droite Et la montra à Lyon C'était tout simplement Sans rien de remarquable A montrer Lyon Ok Lyon penchait quelque peu La tête sur le côté Ne comprenant pas Cet étrange geste Bon travail Bon travail Attends ton nom c'est Shannon Alors autant que Shannon Ne puisse pas se souvenir Du nom d'un pion Qui a été fraîchement rajouté Je peux le Considérer Et encore Ce serait bizarre Que tout le monde lui parle Normalement Sauf Williard et Shannon Mais alors que Le pion Ne connaisse pas Le nom de tout le monde C'est bizarre aussi C'est Shannon Oui c'est ça Shannon Ah non c'est vrai Qu'il avait déjà dit Qu'il y avait trop de personnes Mais non Mais en fait C'est une excuse de merde C'est une excuse de merde Ou comme le dirait Un autre Putain de merde Ferme ta gueule Quand un garçon Va traverser la route Devant des voitures On le tire finalement Hors du danger Et après on lui explique C'est une excuse de merde Oh la vache Il y avait ça Dans le tome 4 De Higou Ah mais tes rêves Elles sont durs Ah non mais mec Comment tu peux avoir De tels souvenirs Genre j'ai pas fait le tome 4 Depuis genre 4 ans Mais toi t'es T'es trop fort en fait Parce que ça fait aussi Plus de 4 ans Que tu l'as pas fait Je te comprends pas Tu as un QI Beaucoup trop élevé pour moi Le moment le plus important Bah oui c'est le plus important Mais je veux dire Enfin Il y a tellement de moments cool C'est ça Shannon S'il te plaît Prends la suite A la réception Et sois sûr de te réchauffer To make you keep warm Oui d'accord Merci beaucoup Maître Lyon Shannon s'inclina Enfin s'inclina grandement En réponse Au doux mot de Lyon Il n'y avait aucune trace De tension de quelconque manière Allons-y Will Il ne faudra pas Manquer ta chance Le chef de la famille Est quelque peu lunatique Avec un ciel d'automne Bonne chance Allez on y va Ok Stylé Stylé Ok Tac 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 Allez on piche Système title back Modifier les infos du stream Chapitre 3 Ok Alors Mais en fait Là on est méga bien Parce que genre En gros En gros Là j'étais censé Immune et Goxail Chapitre 2 1h20 1h20 C'était depuis le début du live Mais j'étais une machine Alors que j'étais une merde Ça n'a aucun sens Bah tant mieux En fait Let's go Ok Bon alors on va faire L'outro Ok Et bien écoutez Chapitre 2 Qui reste vraiment Dans la continuité Du chapitre 1 Toujours avec Willard Toujours avec Lyon Toujours avec Bernd Castell Où voilà On les voit essayer De quelque peu avancer Le fameux interrogatoire Que Willard souhaitait faire Bah il a pu déjà Le mettre en application Pas vraiment du coup De nouvelles choses Qui en ressortent Bon ça aurait été peut-être Un peu trop présomptueux Dès le début du tome 7 D'avoir de nouvelles informations Ou des choses Entre guillemets Inconnues Qui nous soient révélées Bon C'est pas très grave Il fallait bien commencer Quelque part On a par contre Eu cette scène Beaucoup plus intéressante Avec Shannon Où on a été A deux doigts De s'aventurer Sur un terrain Que nous n'aurions Pas dû emprunter C'est un peu dommage Parce que du coup J'ai trouvé vraiment La scène Hyper Comment dire Imposante Vraiment Il y avait une tension Même moi Je la sentais De l'autre côté de l'écran C'était vraiment Hyper Hyper Prenant En fait Comme situation Je suis un peu triste Quand on n'a pas pu aller au bout Que Lyon soit là Ah en fait les gars Putain Lyon T'es vraiment Un personnage intéressant S'il te plaît Arrête Et donc la discussion Malgré tout Entre Willard Et Shannon Qui nous fait comprendre Que les deux quand même Semblent être un peu Sur la même longueur d'honte On a vraiment l'impression Que Shannon Et Willard Sont en fait Les personnes Qui se Qui sont le plus proches Plus que Lyon Qui semble être vraiment Une sorte justement De personne à part De pion Comme ils le disent Et même le pion De Berncastel Alors que Bah voilà Shannon Enfin comment dire Je ne sais pas Comment Shannon Peut ne pas comprendre Qui est Lyon Et pourtant Faire le reste de sa vie Tranquillement Là où les autres membres De la famille N'ont aucun problème A accepter Lyon Comme étant Parti de la famille Ça veut donc dire Que Shannon Et Willard Ont des choses en plus Donc peut-être que Peut-être que Berncastel A fait exprès Que les principaux Intéressés Donc Dans son cas de figure Willard Lyon Et Shannon Et il y a un peu Cette sorte d'incompréhension De ok il y a un truc De bizarre Mais je ne sais pas trop quoi Exprès pour essayer De faire avancer les choses Tandis que pour les autres Membres de la famille Tout est normal Je ne sais pas On aura peut-être L'occasion De développer ce point là Plus tard Mais je retiens Un petit peu Le côté bancal De la place De Shannon De Willard Et de Lyon Dans ce tome Pour l'instant En tout cas Voilà ce qui conclut Ce chapitre Très curieux De voir notamment La discussion Avec Kinzo Puisqu'on aura peut-être La première discussion Réelle Avec des gros guillemets Avec un personnage Qu'on a vu mort Pendant 6 tomes Donc écoutez On verra bien Ce qui va advenir De tout ça Moi je vous dis A très vite Pour la suite Dominico J'ai eu Tchao Portez vous bien A la prochaine De gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada